Bonjour, je m'appelle Emric et aujourd'hui on va compter les morts d'Halloween, la nuit des masques. L'histoire commence à Haddonfield, dans l'Illinois, la nuit d'Halloween en 1903, dans une vue à la première personne. Durant tout le long du film, ces prises de vue ont été réalisées par le directeur de la photographie, Dean Cundey. Il a travaillé sur The Thing, Jurassic Park, Apollo 13 et tant d'autres. Nous observons un couple d'adolescents qui s'embrassent, puis pour passer aux choses plus concrètes, ils décident de monter à l'étage. Après la saisie d'un couteau de cuisine, nous assistons au premier meurtre de... Michel ! Michel ? Je ne suis pas anti-lef, mais traduire Michael par Michel. On peut apercevoir que Michael n'a pas trop confiance en son geste, car la caméra insiste bien sur sa main qui poignarde sa soeur plutôt que sa soeur elle-même. La vue à la première personne se termine quand Michael est démasqué par son père. Pour moi, cette scène est la plus importante du film, mais aussi de toute la saga. Montrer un Michael Myers enfant qui tue sa soeur signifie que le film montre qu'il a abandonné son côté humain pour laisser place au célèbre psychopathe. Mais aussi montrer un enfant tueur. A l'époque, ça choquait, mais en plus, c'était un tabou. 15 ans plus tard, nous nous retrouvons à Smith Grove, dans l'Illinois, à la veille d'Halloween. Au lieu de sauver les patients qui mourront probablement d'une hypothermie, le Dr. Loomis préfère rentrer dans l'hôpital. Après que Michael rate sa tentative de meurtre sur l'infirmière qui sauve l'industrie du tabac, il prend la fuite en direction d'Haddonfield. Nous faisons connaissance avec Laurie Stroud, qui sera la final girl du film. Tellement occupé à discuter avec Tommy, elle ne remarque pas Michael derrière la porte. Tout en sachant que Michael est un danger public, il décide de s'y rendre contre l'avis de ses supérieurs. En chemin, il téléphonera à la police d'Haddonfield dans une cabine téléphonique, mais découvrit une camionnette vide et seul le public voit le corps. Tandis que nous découvrons les deux amis de Laurie, Lydda Van Der Kloek et Annie Brackett, Michael perfectionne ses techniques d'harcèlement. Par contre, comment Michael peut disparaître alors que Laurie le fixe ? Tout en continuant son enquête, le Dr. Loomis découvre la disparition de la pierre tombale de Judith Myers. Pendant ce temps-là, Laurie et Annie se détendent en fumant un joint en conduisant. Annie s'arrête vers son père, où elle apprenne le vol de masques et de cordes dans la calcaillerie. Mais depuis quand il y a des masques et de la corde dans ce genre de magasin ? Et comment le shérif ne peut pas sentir l'odeur de l'herbe dans la voiture ? Trop de questions me passent par la tête. La nuit venue, le shérif Raquette emmène Loomis dans la maison de Michael, là où tout a commencé. Il découvre un cadavre d'un chien hors champ. Mais ça ne sera pas le dernier chien de tuer vers Michael dans la saga. Il a dû avoir faim. Il a eu faim ? Donc Michael, quand il a faim, il dévore un chien cru ? Ou alors c'est une métaphore ? Pendant les aventures du Dr. Loomis, Michael observe Annie alors qu'elle arrive dans la famille Wallace. Tandis que juste de l'autre côté de la rue, Laurie continue sa journée de babysitting. Annie appelle Laurie pour lui dire qu'elle a pris à son insu un rendez-vous avec un mec nommé Ben Tramer. Pour moi, l'un des seuls points négatifs de ce film, c'est que toutes les scènes de Laurie et de ses amis ne sont que des discussions où ils suggèrent à Laurie de s'envoyer en l'air. A travers la fenêtre, Tommy aperçoit Michael et demande de l'aide à Laurie. Elle ne le croit pas, elle le renvoie devant le film The Thing. Je ne sais pas s'il avait prévu de faire The Thing, mais si oui, j'ai eu le cas d'avis. Après un coup de téléphone de son petit ami, Annie emmène Lindsay vers Laurie et Tommy. Réticente au départ à garder Lindsay ce soir, Laurie accepte de la garder que si Annie annule son rendez-vous avec Ben Tramer. Mais elle ne pourra jamais rejoindre son petit ami, car elle se fait attaquer par Michael depuis la bocette arrière. Il l'étrangle dans une scène pour moins insoutenable qui mêle un long silence où il n'y a que la respiration lourde de Michael mêlée au boubouis de lui d'Annie. Pour attirer de l'aide, Annie appuie sur le plexon, mais c'est là que Michael décide de lui trancher la gorge et qu'elle rejoint la stricte de Michael. Tu es discrètement Michael, c'est le faire. Mais pour le cacher, il n'est pas doué. Parce que Tommy le voit quand même porter le corps sur la lumière du Porsche. Il ne doit pas être fort à Among Us. Au lieu de faire peur à des enfants, Lomis, tu aurais dû te retourner et tu aurais remarqué la voiture que Michael a volée. Nous revenons à nos adolescents, soit excité, Linda et son petit ami Bob qui roulent en direction de la maison Wallace pour rendre visite à Annie. Bien sûr, ni Annie et ni Lindsay ne sont présentes. Alors, trop distraits à s'embrasser sur un canapé non connu, ils ne se rendent pas compte que Michael les regarde tel un voyeur. Ben voilà, Michael a level up en tant qu'harceleur. Après la séance de jambes en l'air, Linda envoie Bob chercher une bière. Pourtant, en sortant, il en fera une des principales règles de Randy. Une pièce, je reviens tout de suite parce qu'on n'en revient jamais. Donc Bob sera le prochain. Une fois les bières prises, Michael sort du placard et commence à étrangler Bob contre le mur. Alors qu'il le soulève d'une seule main, il utilise l'autre pour transformer Bob en broche à kebab. Après avoir fini avec Bob, ce sera malheureusement le tour de Linda. Déguisée comme dans le film A Ghost Story, pris pour Bob, Michael se fait séduire par Linda. Michael est impassible. Elle décide d'appeler Laurie, mais dès qu'elle répondit, il l'attaqua en l'étranglant avec le cordon téléphonique. Laurie, en entendant les bruits de lutte, elle suppose que c'est juste une blague. Après sa mort, alors que Laurie est toujours au téléphone, Michael prend le téléphone, mais se fait accrocher au nez par Laurie. De toute façon, je ne pense pas qu'il y avait une grande conversation non plus. Tandis que Dr. Loomis voit la voiture de l'infirmière guérée d'autre côté de la rue. Il doit écouter, on aurait économisé 11 minutes de film. Maintenant qu'il sait que Michael est officiellement en ville, il se met en chasse. En ayant repensé à l'appel téléphonique venant de la maison Wallace, Laurie décide de s'y rendre. Comme pour toute fin de film d'horreur, elle découvre les corps. Annie est allongée sur le lit de ses parents devant la pierre tombale de Judith Myers, Bob qui se balance et Linda dans l'armoire. Effrayée par la découverte des corps dans un plan très cool où Michael se montre petit à petit dans l'ombre derrière elle, il sort et lui fait l'entaille à l'épaule qu'il avait passé par-dessus la rampe de l'escalier. Dans une scène célèbre de course-poursuite, Laurie tente de s'échapper à travers la maison, retourne à la maison des Dolls, mais elle est enfermée dehors alors que Michael traverse hautement la rue. Quand Tommy la laisse enfin entrer, elle lui ordonne de monter se cacher à l'étage. Alors que les lumières éteintes et la ligne téléphonique coupée, Laurie s'accroupit et attrape une aiguille à les tricoter. Étant passé par la fenêtre, Michael apparaît derrière elle et tente son succès de la poignarder. Laurie le boyarde avec l'aiguille à tricoter, mais comme elle est une final girl de première génération, elle ne sait pas qu'il faut plusieurs coups pour être immobilisé un bogeyman. Elle monte pour dire aux enfants que c'est fini et qu'elle l'a tué. Mais Tommy sait que ce n'est pas suffisant. Laurie, Tommy a raison, Michael est derrière toi. Laurie fait entrer les enfants dans une pièce et part se cacher dans une autre. Il la suit et nous avons encore une autre scène classique du cinéma d'horreur. Alors qu'il secoue violemment la porte du placard, elle cède et l'en profite pour allumer la lumière. Laurie transforme un cintre en arme et le poignarde directement dans les yeux. Croyant qu'elle a fini avec Michael, Laurie sort du placard et demande aux enfants d'aller chercher de l'aide. Après les enfants partis, assises et reprenant son souffle, elle ne remarque pas que Michael est toujours vivant. Je voulais bien abdôquer lui, mais faut que je travaille à la main. Les enfants se précipitant dehors et criant à l'aide tombent par hasard sur le docteur Loomis. Ils se précipitent dans la maison d'où les enfants sont sortis. Heureusement pour elle, car Michael était en train de l'étrangler. Tandis que Loomis monte à l'étage, Laurie retire le masque de Michael, nous donnant un rapide aperçu du visage du mal. Cet acteur est Tony Moran et n'a joué principalement que dans ce film. Profitant d'un moment d'inattention de Michael, Loomis tire une première fois, puis le poursuit et retire cinq fois. De plus, le faisant passer par-dessus la rambargue, l'histoire se termine au moment où Loomis jette un coup d'œil à l'extérieur pour découvrir que Michael a disparu. Maintenant, passons à Réca. Dans la nuit d'Halloween, trois femmes et deux hommes sont décédés. Avec cinq morts et une durée de film de 91 minutes, nous avons en moyenne un décès tous les 18,2 minutes. Avec ces résultats, Halloween se classe premier dans la catégorie Slasher. C'est fini pour Halloween, ouvrez votre esprit, soyez curieux, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501